Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un build fait pour le PVE, plus particulièrement l'overworld et tout le contenu solo. Vraiment en mode, vous voulez un build qui est costaud pour vous balader un peu partout, voilà avec ça vous allez être très très bien. C'est un draconnier comme vous pouvez le voir, mais tout part d'une idée qui est l'Egide. Le gardien a une énorme affinité pour ce boon, pour l'Egide, il y a plein de percs ici ou là dans la plupart des barres de percs de gardien qui vont faire un effet, soit lorsque vous bloquez une attaque ou soit lorsque spécifiquement vous bloquez avec l'Egide. Donc tout le principe de création de ce build, ça a été de partir en disant on veut maximiser l'intérêt de l'Egide sans se fixer d'objectif de, par exemple, un draconnier. Non, j'ai fait des tests en incendiaire, j'ai fait des tests en vanilla, je vais dire que c'était pas trop pertinent pour ça. Le meilleur résultat possible, de mon point de vue, pour ce qui est de faire un build basé sur tous ces mécanismes d'Egide en gardien, c'est en draconnier. Nous n'allons pas absolument tout utiliser pour ce qui est de donner Egide, par exemple, là vous voyez on a épée bouclier, cette compétence là par exemple donne Egide. Si on utilisait la masse, on aurait une compétence en 3 qui donne Egide également. Mais il faut bien faire de la place un petit peu pour du dégât, surtout qu'au niveau des percs, on va être très défensif. C'est un build qui est équilibré, donc parfait pour l'overworld. Il y a plusieurs façons de faire un build équilibré. Soit on se dit, je vais partir de stats célestes, parce que les stats célestes il y a un peu de tout, donc c'est forcément équilibré. Et puis derrière, je m'arrange, je fais des tests et je vois comment faire un truc qui a quand même du punch. C'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, qui est celle qu'on va utiliser ici, qui était déjà celle que j'utilisais sur le nécromant Minion Master, qui est, on est très défensif sur les percs, parce que l'idée directrice Egide nous guide vers des barques de percs défensives. Mais du coup, on va bourrer les dégâts pour tout ce qui est stats, runes, cachets et éventuellement la relique. Vous allez voir ça. Au niveau donc des stats, alors personnellement je me sers d'une base qui est en maraudeur, parce que je l'utilise avec d'autres builds aussi. Mais vous pouvez, et je vous invite à le faire si vous ne le jouez qu'en PVE, je vous invite à le mettre en full berserker, ça passera, il n'y a aucun problème. Vous avez donc ce genre de stats là, c'est on met du dégât, du dégât. Là, pour la rune, vous avez runes d'érudis supérieurs, donc puissance et férocité, c'est runes DPS-DPS, c'est LA rune DPS. Si vous voulez, vous pouvez, pour une version un petit peu budget, mettre une rune de l'aigle qui est en précision, férocité. Ça marche aussi, vu qu'on n'a pas le 100% de critique, le précision n'est pas du tout perdue. Donc, on sera très bien quand même sur les critiques, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, runes DPS sur des stats DPS. Par contre, j'ai 3 pièces en berserker, ça et les armes. Au niveau des armes, sur les cachets, on va essayer de privilégier célérité, qui n'est pas naturellement dans le build, pouvoir et l'augmentation de puissance avec le cachet de sauf 200 supérieur jusqu'à plus 250 en puissance. Donc voilà, on cherche vraiment à augmenter les dégâts parce que vous allez voir, on va être très défensif sur les percs. Cachet de célérité supérieur, vous bénéficiez de célérité pendant 5 secondes si vous neutralisez un ennemi. Il y a plusieurs façons de neutraliser les ennemis. Voilà, on se met sur l'arc. Vous avez ceci qui va former, il n'y a pas d'ennemis, donc ça ne le fait pas, mais des espèces de petites barrières autour des ennemis. S'ils essayent d'en sortir, ils sont stun et remis au centre de la barrière. Donc ça, ça peut trigger le cachet. Vous avez ceci également, qui peut trigger le cachet. Vous avez également, quand vous jouez la lance de justice sur un ennemi, il y a une autre compétence qui apparaît. Si vous la réutilisez, ça le grabe vers vous et c'est une neutralisation qui peut trigger le cachet aussi. Idem, là, vous placez un piège qui attire les ennemis. Donc tous ceux qui sont dans le rayon sont attirés au centre, ce qui est très pratique pour le DPS derrière. Et ça génère une barrière qui les entrave, c'est-à-dire que ça va faire une barrière, donc ils ne peuvent pas sortir s'ils essayent. C'est pareil que le 5, ils sont remis vers l'intérieur et ça les neutralise. Tout ça, ça peut trigger la célérité. Et la célérité, on en a besoin. Je vous fais remarquer que vous pouvez utiliser ça comme opener pour avoir augmenté votre durée de célérité que vous aurez quand vous serez au corps à corps. C'est-à-dire, par exemple, il y a un ennemi qui est là, on avance, on le neutralise avec ça. Derrière, on switch sur l'autre set, on se TP sur lui avec ça. Et la célérité qu'on a gagnée sur l'arc, elle va être très utile pour jouer au corps à corps. Donc, très pratique, des petites astuces à utiliser avec le cachet de célérité. Par contre, n'oubliez pas de prendre les kills avec le cachet de soif de sang si vous voulez le booster. Ici, sur l'épée, le cachet de rage, vous bénéficiez de célérité pendant 3 secondes si vous infligez un coup critique à un ennemi. Donc là, il n'y a pas d'histoire de le neutraliser. Les coups critiques, ça va très vite arriver. Donc, dès que vous attaquez avec l'épée, ça va vous mettre 3 secondes de célérité. Ce qui est très très bien pour le burst, parce qu'il est possible de faire le burst sans l'astuce que je vous ai montré d'avoir d'abord les 5 secondes de célérité là. Juste en faisant le 2, qui inflige de bons dégâts. Et poum, derrière, hop, on switch, on se dépé sur l'ennemi, on enchaîne avec ça, par exemple. Et tout ça, tout l'enchaînement, tout le burst, on a envie de le faire avec la célérité. D'où le cachet de rage, ça va mettre beaucoup plus de nervosité sur l'impact. C'est pas un build avec un DPS sur une rotation. Ça va être un build avec un gros burst. Et en général, quand on veut faire le burst, on veut le faire à l'Opener, à l'Arc. Par exemple, avec ça. Voilà, il y a plein de façons de le faire. Mais en général, c'est Arc pour rentrer en combat et commencer à infliger des dégâts ou du contrôle. Et derrière, on passe là-dessus, on se tp, et on commence à envoyer la sauve. Du coup, ça veut dire que sur le bouclier, on a cachet de combat supérieur. On ne va pas être très très haut au niveau de pouvoir. On va monter à, je ne sais pas, 17, 19, des choses comme ça. Y compris grâce à ça, vous obtenez 5 charges de pouvoir pendant 12 secondes lorsque vous changez d'arme en combat pour équiper celle-ci. Parfait. Vu qu'on va faire l'Opener d'abord à l'Arc, puis en passant ensuite là-dessus, le 5 de pouvoir, il va être parfaitement placé. De même que la célérité va être très bien placée. Au niveau de l'Art Relique. Alors là, vous avez le choix entre deux choses qui sont en totale synergie avec le build. Vous avez ceci. Ça, c'est la version défensive. Vous en avez une défensive, une offensive. Regénère un pourcentage de votre santé maximale si vous bloquez une attaque. Et ça diminue à chaque blocage si c'est dans les 5 secondes qui suivent un blocage précédent. Donc le 5% de santé rendue si vous bloquez, de votre santé max. Par exemple, si là j'ai 20 000, 5% c'est 1000. Donc ça veut dire que chaque blocage, et donc chaque égide, mais pas que chaque égide. Chaque blocage va me donner 1000 PV. Avec un petit effet un petit peu décroissant, mais qui n'est pas très gênant. Ça ne le baisse pas tant que ça. Vous allez être très très bien au niveau de la santé que vous remettez avec ça. Par contre, vous avez également, où est-elle, la Relique du Draconnier. Les ennemis frappés par vos compétences de piège sont pourchassés par vous. Ce qui augmente vos dégâts de frappe et votre durée d'altération contre eux. Vu qu'on ne veut pas voir énormément de sources d'augmentation de dégâts à plus X%. Ça c'est clairement une possibilité. On sera déjà bien sur la survivabilité, on sera déjà bien costaud. Par contre, si vous voulez passer de costaud à tank, pour faire simple. A ce moment là, vous passez là dessus. C'est complètement vous qui voyez. Relique du Draconnier, Relique du Défenseur. Les deux sont en très bonne synergie avec le build. Vu que, évidemment, on va utiliser des trappes. On en aura trois. Ok, alors, on passe aux perks. Et vous allez voir, il y a plein de perks qui concernent l'égide ou le blocage. Il y en a sur d'autres barres de perks. Mais je me suis arrangé pour en avoir le maximum. Et si on veut vraiment maximiser l'effet d'égide, alors ça nous dirige clairement sur ces trois barres là. Alors, bravoure, honneur, draconnier. On commence ici. Ah bah dis donc, ça commence. Vous obtenez égide lorsque vous êtes frappé et que vous êtes au-dessous d'un certain seuil de santé. Pourquoi pas, une égide gratos, très bien. En plus, quand on passe en dessous de 50% de santé, typiquement le genre de moment où on veut avoir quelque chose qui bloque la prochaine attaque et qui va aussi faire des tas d'effets au passage. Vous bénéficiez de protection quand vous bloquez une attaque ennemie avec égide. Ça plus ça sur le bouclier. En gros, on va avoir protection en boucle. Et vous voyez, ça c'est une compétence qui met protection et égide. Et si égide bloque, ça vous remet protection du coup derrière. Donc c'est un peu comme si la compétence vous avait mis 7 secondes de protection au lieu de 4. Ici, vous bénéficiez de pouvoir lorsque vous bloquez les attaques. Un temps de recharge d'une seconde, mais ces deux charges, ça dure 15. Il y a moyen de faire monter pouvoir assez haut grâce à ça. Alors, l'effet est maximisé lorsque vous bloquez plein d'attaques parce que vous êtes dans une situation très dangereuse. Donc vous aurez moins de pouvoir si vous êtes dans une situation où on vous attaque peu. Mais en même temps, si vous êtes dans une situation où on vous attaque peu, vous n'avez pas besoin du 25 de pouvoir. Mais donc vous voyez, une source d'égide. Égide, mais protection et pouvoir. Première barre, là, il n'y a pas grand chose d'indispensable. Ça c'est pour le focus, donc c'est complètement OSEF. Ça c'est pour supprimer un petit peu des altérations, on n'aura pas besoin. Par contre, on a ceci, alors qui supprime aussi des altérations, mais qui va faire un petit peu de dégâts aussi au passage, et c'est pour ça qu'on le prend. Lorsque vous utilisez une compétence de guérison, vous lancez purge des altérations mineures. Et ça tombe bien parce que, d'une certaine manière, la compétence de soin, celle que j'utilise là, ça va être la seule qui ne va pas dissiper d'altérations. Donc du coup, maintenant, oui. Oui, toutes les autres vont dissiper des altérations, vous allez voir. Lorsque vous bloquez une attaque, vous conférez Aegid aux alliés à proximité. Autrement dit, si vous mettez, par exemple, ça. Boum. Aegid, rapidité, sur vous et vos alliés. Il y a un boss en face qui fait une grosse attaque de zone. Allez, ça a bloqué sur vous et vos alliés parce que vous leur avez mis Aegid. Très bien, mais si ça trigger ça, c'est-à-dire que comme vous, vous avez bloqué, ça va remettre Aegid sur vous et vos alliés. C'est une... Toutes les 15 secondes, vous avez une Aegid de zone qui se rembourse. Pour faire simple. Et du coup, qui va provoquer derrière tous les effets associés. C'est-à-dire remettre protection. Alors, sur vous, remettre protection. Remettre pouvoir et d'autres effets qu'on verra plus loin, comme soigner, enlever des altés, etc. Donc ça, très pratique. Dernier PR, si vous conférez Aegid, que ce soit à vous ou à un allié, et que cet effet bloque une attaque, le temps de recharge de votre troisième compétence de vertu s'en trouve réduit. Troisième compétence de vertu, elle est là. Les vertus, elles ne sont pas vraiment buffées. On n'a pas la barre de vertu, on n'a rien qui fait qu'elle recharge plus vite, ni rien, etc. Sauf, donc, le fait de pouvoir recharger celle-là, qui est une autre source d'Egid. Ça peut être quelque chose à utiliser en urgence, si vous avez besoin d'une Egid, même si vous avez déjà plein de sources. Vous pouvez remarquer que le Cree, là, il n'a pas de temps d'incantation. Donc ça peut totalement être une façon aussi de vous mettre une Egid en urgence. Mais ça, c'est ce qui est le plus en synergie avec le build, parmi tout ce que vous avez là. Parce que sinon, vous avez ça, les compétences de méditation, on en utilise une, qui est là, et une autre, qui est déclenchée en même temps que la première. Donc si vous voulez plus de soins bruts, vous pouvez utiliser ça, parce que du coup, ça, elle va trigger deux fois, le 2000 de guérison quasiment, là. Il va trigger deux fois, du coup. Mais par contre, il n'y a pas besoin. Lui, il va déjà vous remettre full life. Donc la synergie, lui, il serait très très bien, mais ce n'est pas la peine. Et là-haut, ça peut être une solution aussi. Vous vous soignez lorsque vous conférez un avantage à un allié, mais comme je disais, on ne va pas forcément s'aventurer que dans des histoires avec des alliés avec ce build. Ceci dit, j'ai dit que c'était pour tout le contenu solo, overworld, histoire. Vous pouvez évidemment faire du donjon de la fractale avec, il n'y a aucun problème. Toutes les réglités de groupe, il n'y a pas de soucis non plus. Pas le endgame type raid, mission d'attaque, mais tout le reste, il n'y a aucun problème. Donc nous, on choisit ça. Donc n'oubliez pas d'utiliser ça. N'hésitez pas à l'utiliser, parce que vous avez moyen de le rechercher plus vite derrière. Vous obtenez vigueur lorsque vous infligez un coup critique. Voilà, vigueur, toujours pratique, et on va bien l'avoir. La fin de votre roulade d'esquive soigne les alliés à proximité. Très bien, en plus, on peut la jouer plus souvent, vu qu'on aura de la vigueur. Donc voilà, ça vous soigne, vous et les alliés à proximité. L'effet passif de votre deuxième compétence de vertu régénère aussi votre endurance. Voilà, donc deuxième compétence de vertu, tant qu'on ne l'utilise pas de façon offensive. Sache que c'est aussi une compétence de guérison. On va avoir plein de sources de guérison, on va être très très bien là-dedans. Elle, tant qu'on ne l'utilise pas, donc son effet passif régénère notre endurance. Donc encore une façon de spammer plus de roulades d'esquive, qui en plus de vous permettre d'éviter des dégâts, vont vous permettre de soigner un petit peu vous et les alliés. Ce n'est pas grand-chose, mais il va y avoir plein d'effets qui vont se cumuler. Ici, vous avez remarqué, là on n'est pas encore sur les effets type blocage, etc. Mais il y en a un qui est fondamental, qui sera après. Pour le moment, vous lancez symbole de protection inférieure, lorsque vous utilisez une compétence de guérison. Donc, vous voyez, ça se recharge en 20. Ça tombe bien, la compétence de guérison se recharge en 20 aussi. Et ça va nous mettre une zone qui va pulser de la protection. Donc si en plus je l'augmente avec ça, voilà, avec les jits de bloc, boum, ça me remet protection, etc. Ça fait partie des choses qui vont vous aider à avoir protection en boucle. Et parce que c'est très bien de se remettre un petit peu de santé ici ou là, mais réduire les dégâts, ça donne d'autant plus de valeur à la santé que vous vous remettez. Ici, ben voilà, on est là sur cette barre pour ça. Pureté du cœur, égide vous soigne lorsqu'une attaque est bloquée. Parfait, que demander de plus ? Et si vous avez ça en plus de la relique du défenseur, qui fait que quand vous bloquez une attaque, vous gagnez 5% de votre santé max, ben voilà, ça ne va pas vous rendre 645, ça va vous rendre 1645. Et vu qu'on spam l'égide, avoir le 1645 qui revient très régulièrement, genre toutes les 3 secondes si besoin, ça fait une vraie, vraie différence. Et c'est pour ça que normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre compétence de soin. Ça c'est quand les choses partent en sucette. C'est-à-dire que normalement, vous baladez, vous avez, au niveau de la survivabilité, vous allez bloquer plein d'attaques, donc subir moins de dégâts. Les dégâts que vous allez subir, qui vont passer quand même, vous aurez protection, donc vous allez en subir moins. Et derrière, à chaque fois que vous bloquez, et vous passez votre vie à bloquer, vous vous remettez de la santé. Donc, il est complètement possible de survivre en overworld, même si on n'avait absolument pas de compétence de guérison ici-là. Mais quand vous êtes vraiment dans les problèmes, que par exemple, il y a une attaque que vous n'avez pas vue venir, qui fait énormément de dégâts, une attaque de boss, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu la bloquer. Ça, vous le jouez, vous vous attaquez, vous vous remettez full life, il n'y a pas de problème. Je vous fais remarquer, donc on est sur la compétence de guérison. On aurait une trappe ici, qui est possible. Un piège, vu qu'on a une grosse synergie avec les pièges. Mais que oui, petit spoiler, vous voyez, les lignes en bleu, égides, les pièges vont nous donner égides, donc ce serait complètement une raison de l'utiliser aussi. Vous avez ici, refuge, vous bloquez les attaques tout en vous soignant. Ça ne soigne que de 4005, mais vous bloquez pendant 2 secondes. Et donc, tous les effets qui vont trigger lorsque vous bloquez, vont être trigger aussi. Par contre, je vous fais remarquer, qu'il y a des effets, parmi tout ce qu'on est en train de décrire, qui trigger lorsqu'on bloque, donc ça, ça marcherait, et des effets qui trigger lorsqu'on bloque avec égides, mais qui ne marcheraient pas là. De même, je vous fais remarquer que nous avons ici, ceci, vous bloquez les attaques à distance, ça, ça ne trigger rien du tout. Ce n'est pas considéré comme un blocage au sens de sa dissipe. Là, pareil, vous allez pouvoir bloquer des attaques, mais ça ne trigger pas du tout. Mais c'est pas grave, on est quand même là pour, ceux du haut, l'épée et le bouclier, ça marche très bien. Le reste est tellement important, de toute façon, ce n'est pas grave, si ça ne bloque pas, on a tellement de sources de blocage déjà. Enfin bref, au niveau de la compétence de guérison, vous pouvez aussi utiliser éventuellement ce cri. Vu que, au niveau du support, vous allez quand même apporter des choses à vos alliés. il y a une possibilité de spammer Égypte sur eux, que ce soit avec ça, avec ça, vous allez être bien à ce niveau-là. Si vous voulez rajouter du soin brut, vous pouvez utiliser ça. Et en plus, pourquoi pas, soyons fous, vous pouvez utiliser ici, pureté de voix, que je n'utilise pas là. Les compétences de cri convertissent les altérations de vos alliés en avantages, vu que vous avez déjà ça ici qui recharge relativement vite. Enfin, vous avez deux charges en 30 secondes. Mais bon, vous pouvez enchaîner les deux 5 secondes l'une après l'autre. Voilà, si vous jouez avec ça entre les deux, vous allez en plus convertir des altérations en avantages. C'est une façon de faire possible. Ce n'est pas la mienne, mais sachez que c'est complètement une possibilité à explorer sur vous. Évidemment, vous, ça vous soigne aussi. Mais ça, c'est clairement le plus efficace. Ça, en PVE, c'est la compétence de soin PVE en gardien. Il y a très très peu de raisons d'utiliser une autre compétence de soin en gardien, en PVE, si on est un petit peu en solo. Si on n'est pas en solo, il y a la compétence de soin spécifique de l'incendiaire qui est exceptionnelle, mais sinon, c'est celle-là dans quasiment tous les milles. Donc, vous avez vu, voilà, Égide vous soigne lorsqu'une attaque est bloquée. Ici, les symboles sont améliorés et soignent les alliés. Encore une petite tour de soin et encore pour les alliés. Donc, vous leur mettez l'Égide, vous soignez avec ça, vous les soignez à chaque fois que vous faites un dodge. Donc, tout ça, évidemment, ça se cumule. Voilà, vous en avez une là. Vous en avez une là. Et vous en avez une quand vous utilisez votre compétence de soin. Voilà, donc ça va soigner aussi. Très bien. On passe sur Draconnier. Donc, vous pouvez utiliser les arcs. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser l'arc parce que c'est une... Ça donne de la polyvalence. Quand on se balade seul en PVE, il y aura des situations où on veut pouvoir gérer la distance et avoir de la variété en termes de distance. Ça ne nous empêchera pas d'avoir un burst massif au corps à corps comme vous le verrez dans le gameplay. Mais en attendant, on n'a pas toujours envie d'aller au cac. Ça donne plus de souplesse et plus de confort de jeu. Par contre, comme je vous ai remarqué, on va parler des armes, je n'utilise pas la masse parce que ce n'est pas besoin de déjà overkill. On est déjà très, très, très bien sur toute la quantité d'égides qu'on va mettre. Parfois, on va même superposer des égides à d'autres alors que ce n'est pas la peine. Donc, la masse, on oublie. Vous pouvez éventuellement essayer avec n'importe quelle arme. Moi, j'ai trouvé mon équilibre sur arc, épée bouclier qui est très, très bien. Pour le burst, c'est ultra satisfaisant à jouer comme ça en entamant à distance avant de se téper pour caler des patates de forain au corps à corps. Mais techniquement, vous pouvez essayer n'importe quoi. Vous pouvez essayer en double épée espadon si ça vous fait plaisir. Ça marchera aussi. Ce sera plus agressif, ce sera full cac. Vous pouvez faire des tests ce qui va donner une certaine souplesse au build aussi également. Aussi également. Oui, deux fois. Ici. Bah alors. Ça cause, ça cause. Votre vitalité est augmentée. Très bien. Bloquer une attaque. Bah tiens, bloquer une attaque. Charge justice au maximum et réduit le temps de recharge de l'angle de justice. Justice, c'est ça. inflige régulièrement brûlure tant que vous vous trouvez dans le rayon du lanceur de sort. En gros, toutes les 5 attaques, vous infligez brûlure. Quand vous bloquez une attaque, ça considère que vous avez vos 5 attaques chargées et donc la prochaine attaque va infliger brûlure. En gros, c'est ça le principe. Donc voilà, un avantage offensif cette fois. Même si on n'est pas orienté à le T, c'est toujours du dégât en plus. Ici, vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires en fonction de votre distance par rapport à l'ennemi. Très bien, ça c'est pas de refus. Bonus dégâts maximum 15%. Ça c'est vraiment quand on est loin et qu'on tape à l'arc. Mais voilà, bonus dégâts supplémentaires. Les compétences de piège confèrent Aegid à leur utilisation. Et ça c'est un argument massue en faveur du choix du draconnier pour faire ce gardien Aegid. Parce que les trappes, on va en utiliser 3. Et je vais vous expliquer tout de suite, ça c'est la trappe qui fait des dégâts pour faire simple. Vous arrivez au cas que vous faites votre burst, vous posez ça, vous posez ça, très bien. Ça, ça va être du contrôle et du dégâts aussi. Et en plus, ça va vous mettre 10 de pouvoir qui sont pas de refus. Il recharge en 40, mais on n'aura pas besoin de le spammer, c'est pas grave, il y en aura 1 sur 2 en gros, vu que lui, il recharge en 16. En gros, lui, on le joue une fois tous les deux burst. et lui à chaque burst. Donc à chaque fois, ça, ça va nous donner Aegid quand on attaque. Mais vous avez aussi une troisième qui là est exceptionnelle dans la stratégie. Encore un argument en faveur du draconnier parce que ça, regardez. Bon, déjà, ça vous met Aegid quand vous le jouez. Très bien, c'est une chose. Mais vous placez un piège qui inflige des dégâts et libère plusieurs fragments une fois déclenchés. Chaque fragment confère Aegid aux alliés qui n'en bénéficient pas encore. Ça veut dire, et vous verrez dans le gameplay, vous avez ceci. Un ennemi le déclenche. Ça va popper 5 petites icônes de bouclier bleu transparent. Chaque fois que vous marchez dessus alors que vous êtes en combat et que vous n'avez pas Aegid, ça vous met Aegid. Donc, ça, c'est une machine à spammer de Aegid. C'est pour ça que, malgré le temps de recharge et le fait que je ne suis pas fou au niveau des dégâts, on va totalement l'utiliser. De même, c'est une compétence qui dissipe l'étourdissement. La dissipation d'étourdissement, on n'en a pas ailleurs dans le build. Vous pouvez la garder pour la dissipation d'étourdissement. Et ça tombe très bien parce que quand un ennemi vous étourdit, en général, ça veut dire qu'il se met dans de bonnes conditions pour vous infliger des dégâts contre lesquels vous ne pourrez rien faire. Donc, ça veut dire situation critique. Bah, parfait. Hop là, on supprime ça, ça nous met l'Egid, ça bloque. Et en plus, ça va popper des petites sources d'Egid. On peut continuer. Hop là, on attaque. Ah, il m'a réattaqué, ça a rebloqué, ça m'a resoigné, ça lui a remis de la brûlure, ça a remis plein de trucs, ça a refait plein d'effets. Hop là, je me redirige vers un autre petit point, je reprends, je continue, ne serait-ce qu'en spamant le 1 tranquille et en collectant les Egid à chaque fois qu'il y a une attaque. On va être parfait là-dessus. Celle-là, elle est exceptionnelle de synergie dans le build. Vous pouvez également l'utiliser si vous voulez pour, purement pour la stabilité. C'est votre seule source de stab dans le build. Si vous jouez votre opener, voilà, par exemple, vous faites ça et que vous savez qu'il peut y avoir des problèmes en termes de crowd control, bon, vous mettez la stab avec ça. Il faut que le piège soit déclenché, mais ça marche très bien. Et donc voilà, tous vos pièges qu'on fait Egid. Ici, vous infligez des dégâts de frappe supplémentaire aux ennemis et victimes d'infirmité. Ça, on prend totalement des dégâts de frappe supplémentaire, je disais, entre ça et ça, voilà, c'est les deux qui infligent des dégâts de frappe supplémentaire. L'effet passif de justice inflige infirmité aux ennemis. Je vous rappelle que là, on a bloqué une attaque charge justice au maximum. Ah oui, donc l'effet passif, ça veut dire que la prochaine attaque va infliger brûlure. Oui, mais du coup, la prochaine attaque, elle va aussi infliger infirmité. Donc à chaque fois que vous bloquez une attaque, vous garantissez que votre prochaine attaque inflige brûlure et infirmité. Et comme l'ennemi souffre d'infirmité, vous lui infligez plus de dégâts. on n'a pas que ça pour infliger l'infirmité. On va avoir aussi justement celle-là. Encore une raison de l'utiliser, elle est en synergie totale. Et on va également avoir l'attaque de base ici. Donc voilà, ça augmentera votre spam 1 sur l'arc. D'ailleurs, je vous fais remarquer, un spam 1, en général, quelle que soit la profession, quelle que soit l'arme, normalement, c'est pas terrible. À quelques exceptions près, parce qu'il y a d'autres armes qui fonctionnent pas de la même manière, je pense au sceptre en revenant par exemple. Mais normalement, le spam 1, c'est évidemment pas foufou. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps de recharge. Par contre, si vous commencez à cumuler des choses comme ça, ça met infirmité et que le fait de taper un ennemi qu'infirmité inflige plus de dégâts et qu'en plus, vous avez, je rappelle, le cachet de célérité. À ce moment-là, célérité, ça augmente le DPS de façon considérable. C'est le boon qui augmente le plus le DPS. Par exemple, vous avez un ennemi en phase, vous faites du spam 1, il arrive, boum, vous le repoussez, vous continuez le spam 1 avec la célérité et avec le fait d'infliger plus de dégâts. Voilà. Et rien qu'en jouant avec le 3 premier, vous pouvez déjà être assez taquin. Ok. Et le tout dernier, en totale synergie, vous dissipez des altérations quand vous bloquez des attaques. Si vous bloquez Égide ou pas Égide, quand vous bloquez des attaques. Il y a une seconde de temps recharge, mais très bien. Voilà. On va soigner à bloc. Donc Égide, je rappelle tous les effets que ça va faire. Ça va charger brûlure et infirmité sur l'adversaire. Ça va vous enlever une altération. Vous soignez la... Et vous soignez si vous avez la relique. Ça va vous mettre protection. Ça va vous mettre pouvoir. Et évidemment, ça va éventuellement remettre une autre Égide derrière. Et ça va réduire le temps de recharge de ça. Donc vous voyez tous les effets que vont faire chaque Égide sachant que on la spam. Vraiment. Là, tout ça, ça inflige Égide, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense que le concept est assez clair. Si vous avez un gardien que vous avez déjà essayé de faire vous-même vos builds, vous avez sans doute vu à un moment que tiens, dis donc, mais Égide fait tel effet ou on bloque ça fait tel effet mais c'est pas le premier que je vois, dis donc, si on les cumulait. et en général, on ne prend pas le temps de voir dans quelle mesure le fait de cumuler tous ces paires qui concernent Égide ou le blocage, dans quelle mesure ils pourraient s'accumuler et quel build faire autour. Donc si vous avez un gardien, je suis sûr que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vais donc vous laisser avec le gameplay, voilà, des belles images, un bon schéma, des images qui veulent mieux qu'un long discours. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai. Et comme je le disais, on passe au gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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